bonjour les amis alors l'avantage de l'informatique c'est que nous sommes la même journée mais pour vous c'est une semaine après donc là j'ai changé de rucher je suis passé sur le rucher où j'ai la balance la balance connectée et la balance connectée m'indique que ma ruche arrive au maxi de ses capacités alors c'est un paramètre que c'est moi qui est renseigné donc elle arrive à ce poids là elle m'indique qu'elle arrive au maxi donc théoriquement il faudrait que je mette une hausse hormis si j'ai mal paramétré et que j'ai sous-estimé le poids qu'elle doit avoir avant de mettre la hausse donc le but c'est quoi j'ai amené des hausses là vous les voyez le son le son ici j'en ai amené une paire j'ai amené des hausses au cas où j'en ai besoin mais je vais quand même regarder avec vous voir si ce que j'ai fait correspond bien à la réalité je lance l'intro et on se retrouve alors l'aimant pour relancer la balance bitoubip voilà rien sous le couvre cadre donc j'avais déjà mis un cadre à étirer que je vois qu'il est pondu j'avais enlevé un cadre de provisions que j'avais remis un autre cadre qu'elle devait elle devait mettre des provisions donc on va quand même voir ce qui se passe exactement voir s'il faut que je modifie mes paramètres ou si il faut que je mette bien sûr une hausse je sais pas trop de quel côté commencer aller attaquer de là où j'avais mis le cadre pour voir s'ils ont bien rentré des réserves ou pas ça me donnera déjà un très bon indice parce que là je vois quand même que c'est bien boursouflé de partout je suis ici il était sec complet quand je l'ai mis semaine dernière c'est pas vieux ah oui il est très lourd il doit être plein plein de nectar alors il est plein jusqu'ici encore de la place sur le côté extérieur et le côté intérieur c'est pareil il est plus de la moitié plein et après il y a du pollen je vais laisser l'extérieur pour avoir de la place et regardez donc là il peut y en aller un corps sur le cadre là donc ici c'est la réserve miel ici on a du pouvet ici du mâle ici du pollen donc là déjà dans le coeur du business le cadre après je vois que c'est pareil je vais juste aller retirer un petit peu pour voir le dernier cadre 2023 que j'ai rajouté si j'ai mis là ça veut dire que cela n'était pas encore fondu de mon côté il est plein voilà comme de ce côté les deux côtés c'est la même chose j'ai bien fait de m'habiller parce que les abeilles sont pas très contentes de me voir c'est rare de voir comme ça le masque est hyper agressif comme quoi ça arrive de partout donc je vais aller faire juste un petit contrôle sur ces deux derniers là je décale le cadre pour me faire de la place il est bien collé c'est plein de regardez donc ici couvins, miel, pollen et le dernier cadre j'ai aussi j'ai aussi sur le cadre de rive j'ai aussi du couvins ça veut dire que j'ai 9 cadres de couvins donc je vais mettre à l'avant ça donc je remets les cadres en place c'est bien ça c'est bien ça c'est 9 cadres je suis sur 9 cadres de couvins 9 cadres de couvins ça fait beaucoup on a une mielée donc une mielée c'est pas une mielée normale de saison c'est pas une mielée de culture c'est pas du causa c'est pas du tournesol c'est pas des choses comme ça ou c'est... on est sur des... toute fleur de cantal mais ici dans le point où on est on a quand même beaucoup donc je prends une hosse le grille à reine et j'y vais je mets en place la grille à reine la hausse tout est en place le couvre cadre allez, sortez parce que vous allez mourir sinon voilà je mets bien place la rosse hop, pardon il faut que je note la date et le numéro de la hausse pour savoir sur quelle ruche elle était ça y est, c'est noté comme ça pour mes suivis c'est bon je remets le toit je remets bien sûr à l'identique mes pavés et il faudra que je remodifie les paramètres pour pouvoir suivre ce qui se passe bon voilà, j'ai fait d'autres hausses elles sont vraiment pas contentes aujourd'hui c'est tout c'est toutes les ruches qui sont vraiment énervées alors je sais pas si c'est un petit peu il y avait tout à l'heure du vent du sud est-ce que ça vient du vent du sud est-ce que comme il tombe des gouttes est-ce que ça vient de là je sais pas mais enfin c'est pas agréable mais bon mais c'est comme ça donc on vient de voir avec le suivi de la balance B2B que c'est quand même intéressant et ça nous donne des informations je vous mettrai les graphes pour montrer un petit peu ça ce que moi j'ai sur l'écran d'ordinateur et ce que ça me donne sur bien sûr sur la ruche alors c'est le suivi que j'avais dit on allait en faire tout le long de l'année je trouve ça passionnant il faut arriver à bien l'interpréter donc donc c'est pas évident mais je pense que quand on a une bonne habitude on doit pouvoir faire un suivi très 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 pertinent donc le but c'est que là en rapport des paramètres ma balance m'a envoyé des messages d'alerte parce que c'est sur une alerte comme quoi j'avais atteint le poids le poids que j'avais indiqué donc pour moi ça veut dire le poids haut c'est qu'il faut rajouter une hausse parce que j'ai trop de réserve ou trop de couvins il y a quelque chose j'arrive au maxi que moi j'avais donné comme je vous ai dit au début il faut trouver les paramétrages donc là je vois que j'ai encore un kilo un kilo et demi un kilo et demi de miel encore à rentrer mais un kilo et demi c'est court donc mon alerte sur je vais pas la bouger je vais bien la noter parce que c'est intéressant ça me dit que bien ça me laisse le temps de venir mettre bien sûr les hausses aux ruchers et j'ai la même chose aussi pour l'hiver pendant la saison hivernale sur le poids bas c'est à dire que quand ça arrive à un certain niveau de poids ça me l'indique je sais qu'il faut venir la nourrir bien sûr je le fais pas au kilo près je me garde une réserve je crois que c'est aux alentours de 3 kg une réserve aux alentours de 3 kg comme ça j'ai le temps de venir et je sais qu'elle va pas mourir de faim parce que les conditions climatiques l'hiver vous pouvez pas venir ouvrir comme vous voulez tous les jours donc c'est pour ça donc ça je trouve ça pas mal ça me donne aussi on verra sur le graphe des grosses variations de poids montant descendant un rapport de la température des horaires ce qui m'indique aussi la variation ça me donne une idée de la variation d'abeilles rentrant et sortant de la ruche donc entre guillemets les bulletineuses et les vols de repérage donc je vois que ma ruche elle est en train de grossir je le vois aussi par la variation du poids qui augmente en permanence donc si le poids augmente ça veut dire qu'il y a des réserves en plus et ça veut dire aussi qu'il y a de la pente et du couvert donc le le seul bémol aujourd'hui que je trouve c'est que on a une sonde de température mais qui est à l'extérieur qui nous donne la température externe donc c'est pas mal vous savez les nuits combien il a fait exactement à l'endroit de votre ruche dans la journée donc ça vous donne pas mal d'informations le seul reproche que je ferai vous l'avez vu dans des épisodes précédents c'est que moi je suis aussi la température à l'intérieur de la ruche pourquoi parce qu'en fonction de la température que vous avez vous savez si vous avez du couvain ou pas du couvain si votre sonde de température vous indique entre 32 33 34 35 degrés vous savez que vous avez du couvain qu'il y a de la vie dans la ruche augmente si la température vous la voyez au fur et à mesure décliner descendre c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas surtout en cette période que ça devrait augmenter augmenter parce que le couvain prend de plus en plus de place donc votre sonde va se retrouver systématiquement dans le couvain alors suivant comme vous la mettez dans l'hiver si ça se resserre si ça se resserre beaucoup votre sonde peut se retrouver à l'extérieur de la grappe donc il faut aussi en tenir compte mais on n'a pas quand même une température qui descend comme à l'extérieur donc c'est quand même un très bon indice la température à l'intérieur à l'intérieur de la ruche donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur la balance ah oui alors j'ai fait des essais je ne sais pas encore je n'ai pas encore fini avant mes ruches elles étaient posées sur deux rails en alu en fait c'est des échelles où je mets mes ruches dessus donc c'est en aluminium en fonction de la température j'ai des variations de poids donc ça peut venir des matériaux d'aluminium qui dilatent beaucoup ça peut venir aussi que ce soit que ce sont les balances bit to bip qui en fonction de la température dont des variations alors les variations ce n'est pas énorme car on ramène au gramme non ça ne se joue pas un gramme mais ça ne se joue pas au kilo donc là je l'ai posé sur des petits IPN c'est des IPN c'est sur des charpentes sur des charpentes donc c'est quand même assez costaud des IPN qui sont en fer donc là je l'ai posé là-dessus et je verrai si j'ai toujours les mêmes variations ou si j'en ai plus ou si j'en ai moins en rapport à la dilatation et je ferai aussi un essai sur du bois comme ça je verrai est-ce que ça vient de là si ça ne vient pas du support où je le pose c'est que ça peut venir entre guillemets de la ruche avec le fond du Niko et les quatre balances B2B qui sont dans les angles qui avec les différences thermiques dilatation ça me fait des petits écarts donc voilà donc là vous allez me dire c'est tirer les mouches de la carabine mais c'est bien d'arriver à comprendre à comprendre tout ça pour faire la meilleure des analyses possible bon je vous reprends je ne suis plus ruché je suis à la maison c'est juste pour vous montrer je vais le faire rapidement ce que l'on voit sur le logiciel de la balance B2B qui m'indique que j'ai une mêlée que je peux que je dois aller poser une onces parce que j'arrive dans saturation dans mon corps en rapport du poids que j'ai paramétré donc vous avez vu en image que je me suis déplacé à la ruche pour voir si j'avais mis les bons paramètres parce qu'il faut quand même les trouver les bons paramètres les paramètres sont bons ça m'indiquait bien que c'était plein 9 quadres de couvain et 1,5 kg à peu près de possibilité encore de miel à peu près à quelque chose de près donc il fallait que je mette il fallait que je mette une onces surtout que l'on a une mêlée alors attention une mêlée c'est des petites mêlées c'est des mêlées nous actuellement c'est du toutes fleurs on n'a pas on n'a pas de colza moi dans mon coin j'ai pas de de culture comme ça donc c'est vraiment des cultures sauvages les fleurs sauvages qui poussent et qui me donnent qui me donnent du miel toutes fleurs donc on voit ça sur le logiciel rapidement et vous verrez que ça a quand même un fort intérêt donc voilà nous sommes sous le logiciel de la balance B2Bip et je vais vous montrer un petit peu la courbe que j'ai eu sur le mois sur ce mois-ci donc le mois de mars on est dessus ici on est dans la position du gain donc ici je démarre le mois on va dire à 0 parce que j'y demande l'augmentation que j'ai eu dans la ruche ici vous voyez que ça ça reste flat ça augmente ça augmente là ça augmente rapidement et là j'ai une grosse augmentation le jour où j'ai posé la hausse et là on voit que ça continue d'augmenter alors la courbe qu'il y a eu c'est que j'étais sur la ruche et qu'elle a fait un relevé de poids j'y travaillais dessus donc il n'y avait pas les poids qui étaient sur le toit donc c'est pour ça ça m'a enregistré un creux mais le creux entre guillemets n'existe pas et on voit et on voit que je suis à ici hop à 15h58 le 31 mars à 14,68 de gain avec la hausse et bien sûr j'ai le poids de la hausse entre le début du mois donc la hausse elle a été posée exactement le 24 donc je me positionne au 24 et je viens au jour et je fais appliquer donc là maintenant ça me prend la courbe après la pose de la balance donc c'est vraiment le miel que j'ai eu en plus dans la ruche donc ici on voit bien que 24 mars à 0 heure je suis à 0 kg on voit que ça augmente ici c'est quand j'ai travaillé sur la ruche et ici à 15h58 j'ai à une semaine j'ai 3,23 kg de miel en plus dans la ruche alors c'est du miel que l'on va retrouver bien sûr dans le cours de ruche il y a une partie qui va systématiquement dans le cours de ruche et une partie qui va dans la bien sûr dans la hausse donc je sais que j'ai une augmentation je sais que grâce à la balance je me suis rendu compte que j'avais je reviens sur ce mois-ci que j'avais une évolution du poids donc j'avais une rentrée une rentrée de nectar dans la ruche de miel donc ça m'a indiqué qu'il fallait que je mette de toute façon ma hausse parce que j'arrivais à un poids limite dans la contenance de la hausse alors j'ai changé mes paramètres on vient un petit peu en dessus et là c'est juste pour vous montrer l'indication que ça me donne ça me dit que le poids net je suis à 23 kg et que le maxi c'est que moi j'ai paramétré c'est 32 kg ça veut dire que je peux rentrer encore 9 kg dans ma hausse et à partir de 9 kg ça va m'alerter j'ai mis une alerte pour que ça m'alerte en me disant que ma hausse elle ne sera pas pleine complètement parce qu'il pourrait y rentrer encore aux alentours de 3 kg mais ça va m'indiquer qu'il faut que je pense aller rajouter une hausse donc ça m'évite d'avoir le souci de me déplacer pour rien sur le rucher pour aller voir ce qui se passe donc ici le 9 kg vous l'avez ici c'est le creux ce qu'ils appellent ici le creux ici c'est l'évolution du gain sur le mois de mars ça me le donne ici donc voilà les informations pour suivre le l'évolution du miel dans la ruche c'est à dire de savoir si vous vous mettez des hausses ou pas des hausses dans votre ruche donc voilà on a fait le point entre le réel et le théorique le théorique le réel c'est la ruche bien sûr et le théorique c'est les remontées informatiques qu'on peut avoir avec la balance B2B donc on voit quand même que c'est ça donne de bonnes informations il faut bien bien paramétrer bien l'interpréter alors l'avantage c'est quoi si vous avez des ruchiers qui sont loin vous ne vous déplacez pas pour rien vous ne loupez pas des mielets s'ils sont en avant s'ils ont du retard vous y serez au bon moment ça c'est quand même le gros avantage une autre chose aussi qui est intéressante c'est que si vous avez des ruches qui ne sont pas à côté de votre domicile qui sont à plusieurs kilomètres l'avantage c'est que vous avez aussi des relevés de température réels parce qu'il y a une zone de température à l'extérieur de la ruche pas à l'intérieur moi je trouve ça dommage parce que j'en aurais fortement besoin pour l'élevage mais elle est à l'extérieur donc l'avantage qu'il y a c'est que vous pouvez voir si vous avez des températures qui ne sont pas trop froides la nuit si vous avez du négatif si vous êtes à 0 si vous êtes à plus 4 à plus 5 etc pour voir si vous pouvez mettre les os ou pas pour pas trop refroidir aussi la ruche donc tous ces paramètres en prenant en compte bien analysé bien étudié et après prendre la décision que l'on doit prendre à un moment précis de savoir si on doit mettre ou pas une os alors là dessus c'est la mise en place d'une os j'ai une question d'un abonné qui me dit mes abeilles ne montent pas dans ma os est-ce que ça vient de ma grille arène etc etc donc j'ai dit écoute ça arrive des fois qu'il y a des colonies qui sont un peu réfractaires à la grille arène ça peut arriver très 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 rarement mais c'est des choses qui arrivent donc j'ai dit retire-la et après tu vois ce qui se passe il m'a dit qu'il a retiré mais que les abeilles ne montent pas toujours dans la osse pour mettre du miel alors attention c'est parce que nous apiculteurs on a décidé de mettre une osse que les abeilles vont mettre du miel dans la osse c'est elles qui en fonction de la grosseur de la colonie du nombre d'abeilles qu'il y a du nombre de butineuses des réserves qu'il y a dans le corps de ruche de la mielée qu'il y a au moment où vous pensez qu'on peut le mettre ou pas la osse que l'on va avoir du miel ou pas du miel c'est pas nous qui décidons en mettant une osse en disant bon mais ça y est je veux du miel je mets ma osse et je vais avoir du miel ça marche pas comme ça ça marche que c'est quand même les abeilles c'est la nature qui nous fait avoir le miel n'oubliez pas qu'on met une osse sur le haut c'est un grenier elle monte des réserves pour l'hiver donc s'il y a assez de butineuses pour faire des réserves elle le monte s'il y en a pas assez ça reste dans le corps et c'est consommé par la colonie qui est en train de grossir pour nourrir bien sûr les futures abeilles qui sont en train de naître et les abeilles qui sont à l'intérieur pour se nourrir aussi donc bien suivre quand même le cycle de la nature je vous le répète c'est pas l'apiculteur qui décide d'avoir du miel c'est les abeilles en fonction des floraisons et de la capacité de la ruche qui donne du miel donc même si vous avez une mielée que vous avez une abeille une ruche faible elle vous fera pas de miel ou très peu mais ça sert à rien d'aller mettre une hausse sur une ruche faible vous la faiblissez encore plus laissez-la se développer si une année elle fournit pas de miel elle fournit pas de miel c'est pas c'est pas une fin en soi de vouloir à tout prix à tout prix du miel hormis bien sûr si c'est votre job c'est votre job mais si c'est votre job vous savez le gérer c'est pas en regardant mes vidéos que vous allez apprendre quelque chose donc c'est surtout pour les je parle surtout pour les amateurs pour ceux qui font qui font du miel on va dire au niveau au niveau familial donc voilà suivez bien les cycles de nature c'est pas vous qui décidez donc c'est en fonction de ce qui se passe qu'on peut mettre une autre ou pas une ours allez on arrête là j'espère que vous aurez appris quelque chose vous aurez vu une ruche alors là c'était pas une j'en ai filmé qu'une mais toutes celles que j'ai ouvert elles étaient dans le même état d'énervement je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de voir de voir ça autant de ruches comme ça alors ça arrive de temps en temps qu'on ait une ruche sur un rucher qui devient plus énervé ou agressif on prend le terme que l'on veut mais là c'était tout est-ce que c'est les conditions climatiques je suppose de toute façon de toute façon c'est en refaisant un prochain passage je verrai bien ce qu'il se passe sur ce rucher bon voilà on arrive à la fin de l'épisode je vous remercie de l'avoir regardé en entier mais je vous souhaite une excellente semaine et normalement à la semaine prochaine allez ciao ciao bonne semaine ciao